Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler carotte à 40 000 gemmes quand même C'est pas de la petite carotte la Lilith se fout bien de notre gueule sur le coup On va parler également KVK avec des rushs d'une ouverture de porte qu'on pourra suivre tout au long de la semaine bien évidemment Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, n'hésitez pas à vous y retrouver toutes les infos Et bien plus encore les amis sur le Discord, les leaks, les stratégies, les arbres de talent Tout est là sur tous les jeux, vous pouvez voir sur la chaîne Les amis, donc je vous le disais, une magnifique 40 made in Lilith à 40 000 gemmes quand même La petite pilule, elle est dure à avaler, merci à Absodian d'ailleurs pour ce tips Parce qu'il était énormissime, regardez bien ces infos les amis, vous allez halluciner si vous n'avez pas été avertis Lilith, il y a la sortie de Call of Dragons, bien évidemment un Call of Dragons jeu énorme Je vais vous en faire des vidéos puisque vous le savez, je vais jouer à ce jeu Et pour la sortie de Call of Dragons, avec mon accent à l'américaine Et bien Lilith nous a fait un cross-event Et regardez bien les règles de ce cross-event, elles sont relativement simples Regardez, règles pendant, email, binding, reward, rules Donc les règles de l'event pour binder, pour associer son email et quels sont les rewards qu'on va avoir Pendant l'event, vous devez vous connecter dans un des jeux, Art of Conquest, AFK Arena, Rise of Kingdom ou Warpads Account Et bind your email et mettre votre email pour recevoir le binding email reward in that game C'est à dire que dans le jeu on recevra les récompenses associées au compte qui est linké avec le jeu On peut seulement réclamer une fois les récompenses Une fois qu'on a fini d'associer l'email sur notre account Si on a un account dans un autre jeu, Lilith On pourra le buy des recevoir pour cet account Et également, c'est simple, c'est pour Lilith Fait ça pour pousser les joueurs d'un jeu Par exemple, notre Call of Dragons Pardon, de Rock A tester Call of Dragons, à tester Warpads Enfin bref, à tester leur joueur, pardon De leur base de joueurs Art of Conquest, AFK Arena, Rock ou Warpads A tester Call of Dragons Donc, claiming rewards Donc réclamer les récompenses dans Call of Dragons C'est, il nous précise ce que c'est C'est le nouveau jeu de chez Fairlight Fairlight, c'est une marque C'est un studio de dev qui appartient à Lilith Il est basé à Singapour Je vous le rappelle C'est leur studio de dev qu'ils ont monté seulement et exclusivement Pour conquérir le marché européen et américain Puisqu'ils veulent dédier Lilith au marché plutôt asiatique On le voit bien avec leur jeu Rock Où la communauté asiatique leur apporte beaucoup plus d'argent que le reste Donc c'est le nouveau jeu de chez Fairlight Call of Dragons Qui sort, comme je vous l'ai dit Qui est sorti le 28 Donc qui vient tout juste de sortir Tous ceux qui vont binder leur email dans Call of Dragons Auront automatiquement un Level Up Your Fairlight Pass On recevra donc un Fairlight Pass Qui va, bon alors Level Up je ne sais pas ce que c'est Une augmentation de level mais je ne sais pas à quoi ça correspond Et on recevra une récompense basée sur le statut de notre account Lilith Bon ça je ne sais pas bien ce que ça veut dire Donc dans l'initial Farlight Pass Level Will be sera basé sur AFK Arena Blablabla L'un des jeux account statut Le statut de notre jeu Ah c'est marrant tiens ça Ça voudrait dire Est-ce que ça veut dire qu'il va me donner mon level dans Call of Dragons En fonction de ce que j'ai dans Rock A ce moment là je serai tout de suite Level 25 Pourquoi pas tiens Il faudra voir ça Evidemment on ne peut pas le faire avant Puisque le jeu ne sort que le 28 Donc le 28 au fond c'est on testera Et soyez sûr Alors please be sure Soyez sûr de vous connecter sur votre compte avec le bon email Si vous unbindez votre email Et si on change l'email qui est bind Qui est associé Et il faut que j'arrête de dire bind Déjà et pas bind Et qu'on use un autre à compte Ce ne sera pas possible de synchroniser Et d'avoir le Fairlight Pass Sur notre statut Notre account Lilith Voilà Des règles assez simples On bind Et combien Lilith nous donnait Pour faire ça Et c'est là que vous allez voir C'est un truc de ouf Si vous faisiez ça Et bien regardez Absodian comme d'autres L'ont fait pour nous Et regardez Il bind son account C'est très simple Je vous montre tout de suite ça Il a bindé son account Et vous voyez Il a mis son compte Absodian Tout simplement Il ne s'est pas pris la tête Et il a eu bien raison Et qu'est-ce qu'il a obtenu En contrepartie De ce bindage d'un compte Puisque c'est le même qu'il a dans Rock Regardez cette récompense Magnifique Claim your crossover bundle Un bundle à 40 000 gemmes 40 000 gemmes Deux fois une heure D'accélérateur générique Et deux fois une heure D'accélérateur de training Là les amis 40 000 gemmes Franchement 200 fois 200 C'est la plus grosse récompense Jamais donnée par Lilith 40 000 gemmes Ce screen là N'est pas un fake Les amis Ce serait très facile De faire un fake Ce n'est pas un fake C'est réel Si vous bindez votre account Vous récupérez Bien 40 000 gemmes 40 000 gemmes Ça a quelle valeur 40 000 gemmes Les amis C'est simple 40 000 gemmes Il y a un bundle Qu'on peut acheter Dans le magasin de gemmes Il n'est qu'à 25 000 gemmes Il est déjà à 120 balles On peut donc estimer Que la valeur D'un bundle à 40 000 gemmes C'est 200 balles Ça voudrait dire Que Lilith Nous fait un cadeau A 200 balles Et toujours Si on fait plus loin Une prospective Si on fait une interprétation En nombre de sculptures En or 40 000 gemmes Je vous dis Un bon prix d'une sculpture C'est 1000 Parfois On peut les toucher A 800 Mais 40 000 gemmes C'est 40 sculptures En or génériques Ce serait idiot De les dépenser Que là dedans Mais on peut le faire Sur plein d'evens Comme la roue de la chance Et on va quand même Pas mal Avec 40 000 gemmes C'est déjà un bon lancer Donc 40 000 gemmes C'est énormissime Mais Lilith A dit Non 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 C'est pas la fête Et une heure A deux heures après Ceux qui ont refait La même chose Regardez Alors déjà Là je vous montre Que c'est pas du fake Et qu'il y a bien Les 200 x 200 Qui apparaissent Dans votre inventaire Vous récupérez Bien évidemment Et vous pouvez Après Les claquer Et donc Ce qu'ils l'ont fait Après Regardez Ce que Eux Ils ont reçu Ils ont reçu Alors Ils ont mis Plus d'une heure A modifier Ils ont reçu Cette fois 200 gemmes C'est un petit peu Éclaté En fait Ce qui s'est Probablement passé C'est que Kevin a fait Une petite typo Une petite faute De manip Et au lieu D'aller chercher Ses 200 gemmes Et bien Il a mis 200 unités Et pas 200 Donc 200 unités De 200 gemmes Au lieu de mettre Une unité De 200 gemmes Du coup Qu'est-ce que Lilith est obligée De faire A votre avis C'est pas la fête Et c'est là Que ça devient Un peu falche Parce que les mecs Ne reconnaissent même pas Leur erreur Et bien Lilith est en train De récupérer Les gemmes A tous ceux Qu'on a eu 200 x 200 Et donc du coup Si vous les avez claqué Vous prenez Du négatif En gemmes Les amis Ça va faire plaisir Quand ils vont Vous les récupérer En tout cas C'est ce qu'il y a annoncé Je n'ai pas encore De screen Pour voir des joueurs Négatifs en gemmes Mais c'est exactement Ce qu'il y a annoncé Donc c'est ultra Rade leur part Parce qu'au final Vous avez eu Des gemmes Que vous n'auriez pas Du avoir Certes Mais Vous ne les aviez pas Demandées Vous les avez claqué Et à partir de là Toutes celles Que vous allez avoir Vous allez galérer Pour remonter La pente Des 40 000 gemmes Ça va vraiment être La loose Intergalactique Pour vous Les amis Donc voilà La petite histoire drôle A 40 000 gemmes La très grosse carotte N'hésitez pas A mettre en commentaire Si vous avez pu bénéficier De ça Et surtout Si Lilith a récupéré Déjà Les gemmes Je vous ai dit les amis On va parler également Ouverture de porte Avec un petit rush Du moment De l'ouverture Des portes Du serveur 2000 Du KVK Plus exactement Du serveur 2000 Ou le 2000 Et le serveur favori Puisque Elles ouvrent Quand ? Elles ouvrent A ce moment là Au moment De ce record Regardons Regardons tout de suite Le C1 1729 Et les portes De niveau 5 Qui ouvrent Enfin Regardez On se retrouve donc Avec les RD2K Les portes Ne sont pas encore Capturées C'est très simple Elles sont En cours de capture Elles ne sont plus protégées On arrive Au meilleur moment Alors vous le voyez Sur ce camp là On pourrait croire Qu'il n'y a personne Mais si Les mecs sont cachés là Ils sont en guetapant Alors on dézoome Pour voir un petit peu Les chips Et voir En fait ils sont très nombreux Regardez Il y a grave du monde Ils sont en tas Pour cacher Le nombre qu'ils sont Mais il suffit de dézoomer Pour que ça va Sur la deuxième porte Plus au nord Et bien Il y a quand même Un petit peu Moins de monde Même Quand même Je dirais Facilement Au moins Moitié Moins de monde Donc ça va Rusher Comme prévu En chiqui Face à eux On a évidemment Ils l'ont déjà pris C'est pour ça le pass Ils viennent de le prendre Et ils posent Ah non ils ne l'ont pas pris Comment ils ont fait Pour poser Il y en a un Forcément qui l'a pris Sinon il ne pourrait pas Déjà poser Il vient d'être pris C'est pour ça l'instant Il ne pourrait pas déjà poser Des forteresses Donc on va avoir Un méga fight Parce que là Il y a du monde aussi Il y a grave du monde Regardez J'adore Quand ça passe comme ça La porte Voir le nombre d'unités Ça va Ce fight Tout de suite Et regardez moi Cette invasion C'est assez impressionnant De l'autre côté Les INP Il y a cette porte là aussi Alors cette porte là C'est la porte Où on bourrine Moins en général On est moins pressé Les morts de faim Ceux qui veulent aller au fight Sont de l'autre côté On a cette porte Alors cette porte là Elle est plus cool Il n'y aura pas De gros fight Sur ce côté là Donc détente Sur celle là Il y aura peut-être Des petites zones De fight Si je ne dis pas de bêtises Ils doivent être au rendez-vous Ou pas Ils ne sont pas non plus Un paquet de ouf Et on finit sur Les deux portes Du nord Alors eux En revanche Ils en veulent Ils ont déjà sorti Leur forteresse Ils vont dérouler Immédiatement Il va y avoir Un petit fight ici Qui ne sera pas énorme Le gros fight Vous l'avez compris Je ne vais pas regarder La dernière porte Le gros fight Ils l'ont prise Et ils sont détente Le gros fight Va donc se dérouler Ça fait trois fois Que je dis le gros fight Va se dérouler Si vous n'avez pas compris Le gros fight Va se dérouler Donc en chiqui Sur cette zone là On le voit TD2K Qui a déjà posé Des forteresses Là Qui vont déjà Être disputées Les mecs Qui sont DT Ah lui Il est trop bien placé Lui Il est énorme Celui du 606 Face au RD2K Le INW Regardez Il est trop Trop bien placé Placé lui Il est détente Même lui Il est bien placé Lui je ne sais pas Il n'est pas d'alliance Il n'a rien On ne sait même pas De quel royaume il est Il est du 2000 Donc il est des RD2K Mais lui il peut se faire Il va se faire rallye tout de suite Si c'est des ouf Si c'est des ouf Il le soirme immédiatement Alors là Grand respect Au INW A l'alliance 606 Au ING Au INW A tous ceux du 606 S'ils arrêtent Et qu'ils le soirment Parce que là Alors certes Il prendrait des morts Mais s'il y avait Une méga baleine Il l'emprisonne tout de suite Et il le soirme Pourquoi Il ne l'emprisonne pas Il devrait Il l'emprisonne Il le soirme Ça serait extrêmement drôle Alors ça leur ferait Beaucoup de morts Évidemment Mais lui au moins Il serait Pourquoi il n'est pas Pourquoi il n'est pas Emprisonné Oui d'ailleurs Est-ce qu'ils ne peuvent pas L'emprisonner Peut-être peut-il se shield C'est pour ça Il pourrait se shield S'il n'a pas de troupes sorties Donc c'est pour ça Qu'il ne l'emprisonne pas Du coup Le soirme un petit coup Ça lui mettrait Un petit coup de pression Et au moins Il le ferait Il le ferait Un petit peu Un petit peu stressé Un petit peu flippé C'est vrai C'est vrai que tant qu'il ne sorte Pas de troupes Il peut Je surveille Il peut Il y a du monde Regardez le monde Qu'il y a Sur ce côté là Ça fait plaisir De suivre des ouvertures De portes Allez mon gars Est-ce qu'ils vont Non Ils ne vont pas Tout de suite Non ils ne vont même pas Du tout Sormer Ça aurait été Trop drôle De le voir Se faire swarm Il reste autour Il y a des mecs Il y en a un qui est là Mais lui Il a tout de suite swarm Lui aussi Il doit être J'imagine Des RD2K Voilà il est du royaume Et puis lui en plus Il a le buff de royaume Il pourrait être Des swarm lui aussi Mais non Il ne sort pas de troupes Donc il ne sorte pas de troupes Il est tranquille Donc on regarde Le positionnement Regardez Le zone de fight Énorme Les RD2K Ont mis tout de suite Une forteresse Deux forteresses là Pour les bloquer Et les piéger L'un des meilleurs endroits C'est ici Les INW Ont mis sur l'un des meilleurs endroits Les RN2K Également Sur la petite île Est-ce qu'ils ont commencé A verrouiller Des portes ? Non Les INW Ont fait la même stratégie Que les RD2K En posant des forteresses Directement Sous le nez De leur adversaire Alors là Quand on fait ça C'est bien de se la raconter Mais il faut être capable De tenir Où fonce-t-il tous ? Donc on les a tous Vus passer par là Où vont-ils tous ? Suivons le move Alors ils sont très nombreux Où est la zone de fight ? La zone de fight Est ici en fait C'est cette forteresse là Je vous l'ai dit Elle était très bien placée Celle-là C'est cette forteresse là Donc qu'ils veulent essayer De faire sauter C'est celle qui va être Le plus chaud Bon c'est un petit peu Bête de venir ici Puisque Avant d'arriver là Il suffirait qu'ils renforcent Les RD2K Et les INW Avant d'arriver là Ils vont devoir Pas mal galérer Pas mal poser De flag Donc c'est pas pour tout de suite Qu'ils vont arriver là A mon avis Ça va aussi pas mal Ce fight là Je sais pas pourquoi Ils vont tous en force Donc ils vont pas Plus en force Au nord Et alors beaucoup partent là Pratiquement aucun Vont sur le frontal Ils partent tous par là Je ne sais pas pourquoi Et alors attendez On va les suivre On va suivre le move Ils sont tous Ils mettent du temps à arriver Et ça se réunit Ça se regroupe Ici Pour de la petite fight Il n'y a pas de Ils sont tous sortis Et ils sont tous Allés où au final Parce qu'on les retrouve pas Ils ont l'air de tous Se diriger là Mais au final Ils ne sont pas là Où est la grosse zone de fight Pour le moment On la trouve pas Je ne la trouve pas Est-ce qu'ils sont là Non Ils ne sont pas là Pourquoi ne sont-ils pas là Pourquoi Sachant qu'ils sont sortis Tout juste avant les autres Où vont les adversaires Où vont les RD2K Les RD2K vont au même endroit Donc forcément Ils vont tous se retrouver Sur une zone de fight Il faut juste la trouver Quand c'est le bordel Comme ça Est-ce qu'ils ne pourraient pas Se mettre là Au niveau de l'enfermement Non Est-ce qu'ils ne pourraient pas Se mettre là Non plus Moi à leur place Encore une fois Je me battrais Sur cette zone là Tampon là Entre les deux Ou cette zone là Pour empêcher Évidemment Les RD2K Ils sont pas mal là Quand même Ouais ok Ils sont pas mal C'est là qu'ils ont été J'aurais dû aller là Ils sont pas mal là A essayer d'empêcher Les RD2K de sortir Ce qui ne marche pas Parce qu'on voit Ils sont balèzes aussi Je ne sais pas Si Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Je ne sais pas Si il y a plus Ouais il y a l'air D'avoir plus de troupes J'allais dire du côté Des RD2K Là ils sont un petit peu En retard quand même Mais ils sont massivement là Regardez ce banc Il est énormissime Ça continue Ils sont pleins On arrive devant là Il y a les RD2K aussi Composés là Voilà On va avoir donc Un méga front Qui va se passer Autour de cette forteresse Donc ça va bien être là Que va avoir lieu La fight Regardez Voilà Ça arrive dans tous les sens Les Voilà J'étais trop en avance C'est pour ça Que je ne les trouvais pas Ils ont été moins vite Que moi forcément Regardez C'est ici Que va se passer Le méga fight Autour de cette forteresse Alors Deux stratégies Soit ils s'arrêtent là Ils campent Et ils tiennent l'open field En attendant Que leur flag arrive Soit Ils décident D'avancer Et de les repousser Un petit peu Plus haut Si on regarde La disposition Je pense qu'ils feraient Mieux d'avancer Parce que regardez Il y a d'autres forteresses Derrière Et le but est quand même De tenir le sanctuaire Donc il faudrait Qu'ils arrivent On va les repousser Plus haut encore Là Un petit avantage Aux ING Aux 606 Mais vraiment très faible Parce que A ce stade là Leurs flag sont encore Très très loin d'arriver Et même S'il reste encore 11h Bon quand elle sera pleine Ce sera plus que 3h 40 4h Maximum Là On est tout de même Sur regardez Cette vague massive Qui arrive On va avoir Un front De fight Qui va être Énormissime A mon avis Ouais Ils s'arrêtent là Voilà Ils sont en train C'est ce que je vous avais dit Qui était prévu Ils font une petite Murderball devant Et ça va arriver Là Ça va se fight Dans tout Regardez 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 Ça va être Énormissime Là La zone de fight Ils se mettent devant Ils sont beaucoup 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 Bon Ça lag pas Pour ceux qui se demandent Dis donc patatou Tu tournes sur quoi Vous le savez Je tourne sous iPad Pro Là dessus La dernière version Je crois que c'est la 2022 Ça marche très bien Ça tourne très bien Ça lag rarement Et ça plante Quasi Jamais Donc ça C'est plutôt pratique Après Les lags Viennent malheureusement Du côté Du serveur Alors là Ah yeah On a fini La plaisanterie Et regardons Les dios Qui va gagner Cette première phase De combat Ça va se regarder Dès longtemps J'ai peur Mais il y a certains Ils vont direct On retrouve du Neski On retrouve du Jeanne On retrouve du Scipion Pas de surprise De Latila Du Xian Yu Franchement Maintenant Vous connaissez C'est quasiment Toujours Les mêmes En gros Ne pas y aller tout seul La meilleure stratégie Pour les RD2K C'est d'attendre Ils s'en foutent Parce qu'ils ont Deux forteresses derrière RD2K Et RA2K Ils ont raison La RN2K Ils peuvent la sacrifier Et si ça permet De temporiser Et de faire en sorte Regardez Ça arrive C'est énorme Franchement C'est énormissime Cette ouverture Quand on a deux fronts Comme ça Enfin qu'un seul front Qu'une seule territoire Chiqui C'est toujours Des combats d'off Le pauvre gardien Le pauvre gardien Du sanctuaire Il ferait mieux De lui péter la bouche Rapidement Comme ça Pourquoi ils ne le tabassent pas Ils le tabassent Ils ramassent les runes Et ils auraient des bonus S'ils n'en ont pas déjà Là voilà Ils se mettent plus haut Ça se met en murderball Là à l'inverse C'est les RD2K Qui devraient foncer Forcément Ils sont beaucoup plus nombreux Là que ce petit paquet S'ils foncent Ils pourraient Les fragmenter Ils pourraient les renvoyer Chez eux Là plus ils attendent Plus les INW La coalition 606 Se renforce Et plus ça va être compliqué Alors l'autre Qui suicide sa troupe Là je ne comprends pas Les mecs qui font ça Ouais c'est un lag en fait Je comprends tout seul En le disant C'est un lag Qu'ils mangent Et donc forcément C'est plutôt tendu On va voir Ceux qui Ils lui mettent un petit T'es triste Un petit émoticône On va voir Ils vont se buffer Ils se sont déjà buffés Alors là ils se sont peut-être Buffés un petit peu trop Vous voyez Laura Laura Rouge Buff de Royaume Ils se sont buffés un petit peu Trop vite à mon avis Tant que l'adversaire n'est pas buffé Ils n'avaient pas d'intérêt à y aller Voilà Regardez ça bouge Ça bouge ensemble Ça sent le Discord évidemment Qui a donné une consigne On avance tous Et regardez Ça avance Ça va se fighter Ça va être énorme Ça va très probablement Laguer sur le serveur Peut-être Peut-être pas On va voir Ça va peut-être freeze Ça va peut-être crash Mais là L'affrontement est imminent Attention Attention les amis Tout va se déclencher au moment du buff Ils vont se buffer Un buff de Royaume Les RD2K Là ils ont raison d'attendre Parce qu'ils les laissent cramer leur buff Dans deux minutes Ce sera fini Et ils auront le seum Ils auront cramé 2000 gemmes Je crois 2500 gemmes Pour rien Donc qu'ils attendent Ils jouent la monte C'est tranquille L'autre qui part sur le côté Il va se faire attraper Ça se réunit Ça package en murder ball Ça va y aller Ah non Il se resserre Il se recule Lui là Le barbare Le S51 au milieu Il va prendre tellement de zones Qu'il va pleurer Il va se faire éclataxe En 5 secondes Allez Les amis On compte sur vous Foncez dessus Déclenchez le buff Ils attendent que tout le monde soit là Les premiers avancent De toute façon Le 606 Là où il déconne C'est qu'il a son buff Il a son buff Et il ne fait rien Donc forcément Et voilà Le buff vient de partir Le buff vient de partir Ça veut dire Que ça va y aller Là Ils ont le buff Vous l'avez vu en live La petite couronne rouge C'était le buff Qui se déclenche Et voilà C'est parti Là Les deux groupes S'affrontent Il faut qu'ils y aillent tous En même temps Parce qu'il faut péter La murder ball D'un côté Ça ne bouge pas Ils ont tort Du côté des ING Il faut faire de la cible Oh là là Du petit phrase Regardez Ça part dans tous les sens On va voir De quel côté Les troupes partent Le plus vite Là Regardez 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 Énormissime Guan Sipio Nabucodonzo Regardez Il y a un barbare au centre Je vous l'ai dit Il ne va pas comprendre Ce qui lui arrive Le barbare Au centre On le voit À droite Vous le voyez Il est ici Là Le barbare Oh là là Ça rame Le pauvre petit barbare Le pauvre On voit du sargon On voit du saladin Aïe 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 Ça lag Ça lag Ça lag Mais ça tient Ça ne fait pas Regardez cette zone rouge Énormissime Ils ont relâché Un buff de royaume Oh là là Regardez 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 Ces déclenchements De skill Je pourrais passer En graphisme simplifié Mais c'est bien aussi Comme ça Regardez Si je mets graphisme simplifié Peut-être que ça va tout faire vautrer Hop là Graphisme simplifié Déjà On a un petit peu Moins de sprites Un petit peu moins d'affichage Surtout moins de troupes À afficher Du coup C'est quand même Un peu plus fluide Même beaucoup plus fluide Là Mais moins fun aussi Ça va Ça se passe mieux là On a même plus Les dommages qui s'affichent Ah c'est dommage Quand c'est comme ça Je n'ai plus les dommages Qui s'affichent C'est sympa De voir tous ces dommages Mais regardez Du coup J'enlève le graphisme simplifié Et voilà Et les dommages réapparaissent C'est quand même Beaucoup plus fun Il y a beaucoup plus d'effets Et beaucoup plus sympa Pour le moment Je ne vois pas trop de troupes Qui est en train de se faire déboîter Est-ce que c'est Les RD de car Ont l'air quand même D'avancer Plus que le 606 Les ING INW Donc sur cette première phase J'aurais tendance à dire Que les 606 C'est en train de perdre Et les RD de car Sont en train de gagner De toute façon les amis Tout ne va pas se jouer Maintenant Évidemment Là c'est la première Grosse zone de combat Grosse zone de fight Il va falloir suivre Le KVK dans la semaine Au regard du nombre De grosses alliances De chacun Je pense que d'ici 48 heures Les choses seront stabilisées Bon on le voit bien C'est les RD de car Qui ont l'avantage Sur cette première phase C'est eux qui avancent Regardez Les INW reculent Le 606 recule Avantage donc Au RD de car Sur cette première zone de fight On va les suivre Dans la semaine les amis On verra Qui a conquis Chez qui Là On voit cette ouverture Donc moi Je parierai Sur les RD de car Voilà écoutez Les amis C'est tout pour cette vidéo Plus longue que d'habitude Mais je voulais qu'on suive Cette ouverture de porte J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz